Salut à toutes et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour mes produits terminés ça fait... franchement ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéos là et là j'ai mon sac qui est vraiment plein à craquer du coup je me suis dit que j'allais vous la faire aujourd'hui j'espère que la lumière s'aillera, j'ai mis les lumières artificielles étant donné qu'il est 17h et quelques donc bon, la lumière est pas terrible en plus, ce qui fait pas beau aujourd'hui et je tenais à m'excuser aussi puisque ça fait deux semaines je crois que j'ai pas posté une seule vidéo sur ma chaîne mais c'est vrai qu'en ce moment je suis hyper fatiguée, je vais pas vous mentir alors je sais pas si c'est la grossesse ou pas qui fait ça mais je suis vraiment claquée, je passe mes journées à dormir et quand je suis motivée à faire des vidéos, j'ai la flemme en fait de tout monter donc du coup j'en fais pas là je vous ai tourné une autre vidéo, faut juste que je vous fasse le montage et tout et tout donc bon de toute façon j'arrête pas Youtube, c'est juste que là en ce moment je suis un petit peu claquée du coup je préfère me reposer donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur bref donc on va tout de suite commencer donc avec la vidéo sur les produits terminés et vous dire si je les rachèterai ou pas alors pour commencer j'ai terminé un shampoing fortifiant et stimulant de la marque Chlorane et j'ai également terminé l'après shampoing qui allait avec donc là c'est fortifiant, stimulant, shampoing à la quinine et aux vitamines B et là c'est le baume après shampoing fortifiant et stimulant donc de la même gamme que j'avais eu de la part d'Octoli donc il me reste un fond au niveau du shampoing mais c'est pas des produits que j'aime, j'ai déjà eu l'occasion de tester d'autres produits de la marque Chlorane et j'en suis pas forcément convaincue, je trouve pas que ça fait de jolis cheveux moi j'ai les cheveux dans l'ensemble assez doux mais quand j'utilise ce genre de shampoing là je les trouve beaucoup trop rêches je trouve qu'ils régressent assez vite et j'aime pas du tout en fait l'aspect de mes cheveux avec ces shampoings là que ce soit de cette gamme là ou d'autres gammes c'est vrai que j'en suis absolument pas fan donc ça non je les rachèterai pas et je pense que je vais arrêter de tester des produits Chlorane pour les cheveux parce que ça ne me convient absolument pas ensuite j'ai terminé de la marque Roger Cavallès c'est un soin toilette intime avec antibactérien donc ce sont des produits pour se laver tout simplement les parties intimes donc moi c'est des produits que j'utilise très 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 souvent donc là c'est testé par des pédiatres et des gynécologues en règle générale quand on se lave que ce soit pour les parties intimes en règle générale quand on se lave que ce soit les parties intimes ou même le corps c'est vrai que c'est toujours mieux de se laver avec des produits sans savon, sans parabène etc ça évite vraiment d'avoir des problèmes de peau de sécheresse mais c'est vrai qu'au niveau des gels d'ouf moi j'aime bien me faire plaisir je prends souvent des choses qui sont super bon etc mais pour les parties intimes je privilégie quand même tous ces produits là étant donné que je suis quand même assez sujette de tout ce qui est infections urinaires des mycoses etc surtout là pendant la grossesse c'est vrai qu'on est plus sujette à avoir ce genre de problème là donc je préfère privilégier quand même ces produits là donc ça oui je le rachèterai sauf aucun souci ensuite j'avais fait une coloration de la marque L'Oréal Paris c'est la 4.26 violine profond intense infinie préférence donc 8 semaines de couleur haute tonacité etc etc donc c'est celle-ci je pense que vous voyez bien au niveau du packaging c'est une couleur que je trouvais très jolie celle que j'ai encore sur les cheveux mais ça a quand même pas mal dégorgé ça va faire un petit moment maintenant que je l'ai faite donc du coup le violine ressort encore un peu au niveau du haut des cheveux mais au niveau des longueurs j'ai uniquement quelques reflets et j'ai encore aussi des reflets un petit peu à cajou du haut rouge si vous me suivez, si vous avez vu mes anciennes vidéos vous savez que j'avais les cheveux complètement rouges du coup j'ai encore quelques reflets mais néanmoins c'est une très belle couleur mais j'irai pas la racheter parce que je ne trouve pas qu'elle tient réellement 8 semaines je trouve que la couleur dégorge quand même assez vite je pense que c'est pareil que pour le rouge il faut quand même avoir des repigments si vous voulez une belle coloration mais moi je vais arrêter avec toutes ces couleurs là pour le moment puisque j'ai envie de le faire pousser mes cheveux que mes cheveux soient en meilleure santé même si déjà franchement mes cheveux vont beaucoup mieux comparé à avant mais c'est vrai que j'essaie de les récupérer le plus possible et qu'ils poussent surtout parce que je les ai coupés il y a un petit moment maintenant et bon ils ont quand même repoussé mais ils mettent du temps du coup voilà ça je vais arrêter pour le moment et puis cette coloration là est jolie mais c'est pas une coloration que j'irai racheter enfin je me pense à tout ça ensuite j'ai terminé alors un gel exfoliant marque Neutrogena donc nettoie les pores en profondeur avec des micro-billes exfoliantes pour une peau fraîche et vivifiée développée avec nos dermatologues pardon donc c'est celui-ci alors ça c'était un produit à la base de mon chéri et du coup je l'ai utilisé alors c'est super agréable à utiliser c'est très très frais par contre c'est vrai que l'hiver on a tendance à avoir un peu plus froid donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux mais l'été c'est super rafraîchissant ça fait comme si vous mettez un petit peu de la menthe en fait au niveau du visage c'est très rafraîchissant ça exfolie bien vous avez la peau toute douce c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup mon chéri l'aime beaucoup aussi donc oui ça ce serait un produit vers lequel on serait susceptible de se retourner un petit peu plus tard parce que là il nous reste quand même pas mal de produits il est encore à terminer ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Tahiti bois de tropique rafraîchissante douche donc les produits Tahiti sont super bons et celui-ci sont super bons donc moi je ne l'ai pas forcément utilisé je l'avais laissé à mon chéri parce que celui-ci c'est une odeur assez masculine une odeur assez mentholée vous voyez un petit peu comme les parfums Axe, Adidas enfin voilà c'est un petit peu une odeur comme ça très très fraîche qui je trouve va mieux sur les hommes moi ce n'est pas le genre de gel douche avec lesquels je me lave mais ils sont super bons donc ça oui je pense que je serais susceptible de le racheter aussi parce que je crois que mon homme avait beaucoup aimé ce gel douche ensuite j'ai terminé un autre gel douche de la marque Hothè donc cette fois-ci c'était au caramel donc les gros formats comme ça moi personnellement je les retrouve à à Stokomanie si ça peut vous intéresser de 750 ml et je crois qu'ils doivent coûter 3-4 euros pas plus en sachant que des petits formats de 200 ml qui sont vraiment tout petits coûtent dans les 2 euros et quelques aussi en grande surface donc c'est super cher moi je préfère privilégier vraiment les gros formats comme ça ça dure super longtemps et au caramel moi j'adore de toute façon tout ce qui est gel douche-côté genre en règle générale que peu importe les odeurs moi je les adore donc ça oui je rachèterai ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Labelle c'est un déodorant anti-strasse anti-marque à la Goya Voté Rouge donc il sent bon par contre enfin moi j'ai quand même une préférence pour tout ce qui est gel douche Nivea ou Oshuaïa etc c'est vrai que les labels j'en suis pas forcément fan je trouve déjà qu'ils font des traces blanches sous les bras quand vous les mettez donc ça s'estompe au bout d'un moment mais c'est vrai que c'est pas forcément agréable pas très esthétique non plus surtout si vous avez un débardeur etc et voilà après l'odeur sent super bon après voilà c'est pas forcément un un produit qui dure dans le temps après c'est un déodorant c'est pas un anti-transpirant certes ça camoufle les odeurs etc après moi je suis pas je suis pas quelqu'un qui transpire qui transpire des masses mais non je suis pas pas forcément convaincue non plus par ce déodorant là ensuite j'ai terminé une gamme pour les produits pour les cheveux de la marque L'Oréal donc c'est la gamme rouge comme ça donc j'ai terminé le shampoing soin color vive L'Oréal Paris Eslev Elsev pardon comme ceci qui était un format de 250ml j'avais également un autre shampoing soin comme ceci color vive qui est un plus gros format je crois ouais 400ml donc c'est les mêmes il y a juste le format qui change et j'avais également et j'avais également donc le masque qui allait avec de la même gamme donc le masque protection de couleur donc je l'avais acheté lorsque j'avais fait ma coloration rouge mes colorations enfin quand je fais des colorations c'est vrai que j'aime bien aussi prendre des shampoings qui sont conçus pour faire durer la coloration mais en fait je trouve pas trop la différence que des shampoings traditionnels en fait après c'est vrai que ça fait briguer les cheveux etc de toute façon les produits L'Oréal pour les cheveux moi c'est des produits que j'utilise depuis très jeune des produits que j'utilisais également quand j'étais adolescente et j'ai toujours été une adepte des produits L'Oréal moins maintenant parce que c'est vrai que je préfère quand même les shampoings on va dire de coiffeurs mais bon on peut pas s'en permettre de se payer ça tous les mois parce que c'est quand même excessif donc moi je prends ceux-là avec les garniers c'est des produits que j'aime beaucoup donc oui j'irai pas les racheter forcément donc oui j'irai les racheter pourquoi pas pas forcément pour ma coloration mais même sans coloration voilà c'est des produits que j'aime beaucoup ensuite j'ai terminé un autre gel douche de chez Kotech je vous dis elle est tout dégueulasse Salah Guimauve celui-ci je l'adore ça sent vraiment le chamallow mais bon après c'est une odeur quand même assez chimique c'est pas le chamallow voilà vraiment bonbon pareil que j'avais acheté à Stokomanie donc ça je vais pas vous en parler plus que ça parce que tous les Kotech moi personnellement je les adore ensuite j'ai terminé donc un autre déodorant je sais pas c'est quoi qui a coulé dans mon sac je sais pas ce qui a coulé dans mon sac mais j'ai les mains toutes vertes bon on verra bien donc j'ai terminé un déodorant de la marque Playboy c'est le parfum captivant déodorant efficacité 24h anti-tras sans selle d'aluminium de 200ml alors ça je l'avais reçu dans un swap avec Marilyn il me semble donc pour vous dire moi les dos d'orange j'en ai souvent très très plein dans ma salle de bain ils sont super bons franchement j'aime beaucoup l'odeur maintenant non j'irai pas le racheter parce que ça reste une odeur même si ça sent super bon ça reste une odeur quand même assez adolescente je trouve c'est le genre de déodorant que j'aurais pu porter à l'âge de 15-16 ans et tout ça mais aujourd'hui j'ai quand même 26 ans même si ça reste qu'un déodorant je trouve que c'est une odeur qui est beaucoup plus pour les adolescentes que pour les femmes de mon âge même si je suis pas très vieille mais voilà c'est un très bon déodorant l'odeur il sent super bon mais pas pour mon âge en fait on va dire ça comme ça ensuite mon chéri a terminé un gel douche de la marque Fa donc c'était au menthol je crois qu'il sentait super bon celui-là il est tout dégueulasse je vais pas l'ouvrir mais il me semble qu'il sentait super bon de toute façon tout ce qui est gel douche assez frais mentholé c'est des gels douche qu'il aime bien donc ça oui je serais susceptible de les racheter et la marque Fa est une très très bonne marque en gel douche ensuite j'ai terminé une enfin j'ai utilisé une boule de vin de chez Lush alors c'était la Condi New Formula je crois la Cremie je sais pas en fait en fait c'est à moitié effacé j'essaierai de vous mettre une photo de la boule de bain juste ici sinon vous la verrez dans une de mes vidéos c'est là où je l'ai utilisé ça sent super bon donc c'est un bain moussant donc vous mettez ça dans votre bain sous le jet ça fait de la mousse ça sent super bon de toute façon moi les produits de chez Lush j'adore pour le bain c'est vrai que là il me reste qu'une boule mais à fait au moment j'en avais plein 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 mais c'est pas donné chez Lush c'est ça le problème c'est que c'est pas donné et à la limite même si vous avez 2-3 boules qui vous intéressent si vous voulez vous les faire livrer chez vous je trouve les frais de port vraiment très 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 excessifs chez Lush donc c'est pour ça que je passe pas forcément tout en commande là-bas mais oui les produits Lush ça je vous les recommande à mais sinon oui les produits Lush ça je vous les recommande à 100% ensuite j'ai terminé un parfum qui était le Amor Amor de chez Cacharel alors je vous fais partie de mes parfums préférés vous le verrez pas parce qu'il est quelque part là-haut je l'ai également reçu enfin je l'ai re-reçu gracieusement de la part du site celui-ci celui-ci je l'avais acheté c'est un parfum que j'adore il sent super bon c'est très féminin c'est quelque chose d'assez fruité moi tout ce qui est fruité, sucré comme ça ce sont des odeurs que je préfère pour ce qui est des parfums même des bougies enfin c'est mes odeurs préférées tout ce qui est floral c'est pas trop mon truc et ce parfum là si vous l'avez jamais senti je vous conseille de le sentir en boutique il sent vraiment super bon moi c'est vraiment un de mes parfums préférés donc ça bon je l'ai mais une fois que j'aurai pu je ne sais plus bien sûr de le racheter ensuite on a terminé un shampoing de chez Alien Childers donc au citron pour les cheveux gras donc nous on ne prend pas forcément des produits comme ça parce qu'on a les cheveux gras bon en règle générale ces shampoings là c'est pour mon chéri moi je les utilise très 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 rarement j'ai déjà utilisé des produits Light Shoulders j'ai jamais eu aucun souci c'est de très très bons produits je trouve qu'ils rendent les cheveux super doux par contre après anti-pilliculaire je ne me rappelle plus si ça avait vraiment fonctionné sur moi mais mon chéri se lave principalement les cheveux avec tous les produits comme ça et il adore donc ça oui ça fait partie on va dire de sa routine capillaire ensuite j'ai terminé une bougie par mon grand désespoir qui est une bougie de chez Yankee Candle qui est la couverture douce vous savez c'est celle avec le petit ourson alors celle-ci je l'adore ça sent vraiment le propre ça sent bon là ça sent un petit peu le cramé mais ça sent vraiment le propre on se sent bien comme si vous avez fait le ménage c'est une odeur vraiment à la fois propre et à la fois très très douce et c'est vraiment une bougie que j'adore faire brûler dans la chambre de mon fils je trouve que ça est ouais ça représente bien l'odeur de bébé etc donc moi j'adore j'adore cette bougie donc là c'était une moyenne jarre je crois je crois pas ou la grande jarre peut-être la grande jarre mais ça oui je serais susceptible vraiment vraiment de la racheter mais j'attends un petit peu parce que les bougies Yankee Candle comme vous savez c'est vraiment pas donné donc là j'ai encore quelques tartelettes mais oui celle-ci c'est qu'un l'être que je vais la racheter ensuite j'ai terminé de la marque Garnier ultra doux enfant shampoing 2 en main à l'abricot et au fleur de coton donc ça ce sont le genre de produit que j'achète pour mes enfants principalement pour ma fille étant donné que ma fille je crois que je vous l'ai déjà dit mais elle a les cheveux quand même bon pas frisés mais elle ondule quand même pas mal surtout au niveau du bas des cheveux et c'est vrai que pour démêler ça c'est vraiment un carnage je pense que pour toutes celles qui ont des enfants et qui ont les cheveux ondulés ou frisés je pense que vous voyez très très bien de quoi je parle donc c'est vrai que j'essaye de trouver des shampoings avec des propriétés démêlantes à l'intérieur c'est beaucoup plus pratique pour moi et celui-ci était très très bien ils sont super bons et la marque Garnier sont des shampoings qui font partie en fait de ma marque préférée donc Grande Surface ensuite donc j'ai terminé une autre bougie de la marque Salcity donc cette fois-ci c'était alors la fragrance bonne question c'est pas écrit je crois je crois que la référence il n'y est pas bon je suis désolée les filles ou alors je suis aveugle mais ça sentait en fait le raisin les fruits rouges etc ça sent super bon franchement j'adore ces bougies aussi si vous cherchez de très très bonnes bougies celles-ci sont très très bien aussi après c'est vrai que je trouve qu'elles sentent un petit peu plus fortes que les Yankee Candle et encore ça dépend il y a des Yankee Candle qui sentent vraiment très très fort mais ouais par contre elles sont un peu plus chères il me semble donc ça oui je serais susceptible peut-être pas forcément cette centaure-là mais les bougies Salcity oui je vous les conseille ils sentent vraiment divinement bons ensuite j'ai terminé un petit gel antibactérien comme ça qui était la Dazzling Diamond ça oui j'en rachèterai en plus c'est de la marque Bat & Body Works donc j'adore cette marque-là et les gels antibactériens c'est bien pratique moi je sais que j'en ai sur ma table de chevet j'en ai également dans mon sac on est partout en fait ensuite j'ai terminé un autre parfum donc ça pareil je l'avais reçu dans un swap il me semble avec Marilyn c'est la Zoella Beauty Let's Let's Spritz fragrance au bout de limite de 45ml alors ça sentait super bon mais après ça reste une odeur encore une fois très moi je trouve adolescente en fait voilà je l'ai utilisé parce qu'il sentait super bon ça me dérangeait absolument pas de me le mettre mais c'est un parfum que j'irai pas à racheter déjà je sais même pas où est-ce qu'on peut le trouver plus de ça ça reste une odeur quand même assez adolescente voilà du coup je suis bien privilégiée sur des parfums qui font un peu plus femme j'ai terminé un sérum de la marque Caudalie qui est le Vino Perfect sérum éclat anti-tâche radiance sérum complexion correcting pour tout type de peau donc qui se présente comme ça alors ça je l'avais reçu grâce à Octoly c'était en format pipette franchement j'ai pas vu la différence au niveau de mon teint voilà que ce soit au niveau de l'éclat du teint que ce soit au niveau des tâches bon j'ai pas franchement vraiment de tâches au niveau du visage mais les petites cicatrices de boutons etc j'ai absolument pas vu de différence donc je l'ai utilisé jusqu'à la fin mais non c'est pas un produit que j'irai racheter du tout ensuite j'ai terminé un gel douche pardon de la marque Ochoa il y a douceur du Japon douche soin hydratant au lait de riz et aux fleurs de Sakura ça sent super bon vraiment ça sent super bon c'est des odeurs que j'aime beaucoup tout ce qui est fleurs de cerisier etc font partie de mes odeurs préférées aussi donc ça oui je le rachèterai sans aucun soucis mais ça je pense que j'en profiterai moi j'adore acheter plein de gel douche au moment des des promos le faire pour ça au moins on peut vraiment faire notre stock ensuite j'ai un autre produit de la marque L'Oréal que j'avais utilisé avec l'autre gamme que je vous ai montré tout à l'heure mais cette fois-ci c'est le soin démêlant instantané protecteur couleur donc ça pareil je le rachèterai très certainement mais pas forcément pour la coloration mais pour le shampoing lui-même parce que moi je les adore et par contre pour la propriété démêlante oui après moi je n'ai pas bon là voilà vous voyez j'ai les cheveux raides mais parce que je les ai lissés sinon j'ai absolument pas les cheveux comme ça naturellement j'ai les cheveux qui endule un petit peu mais ça a quand même une propriété assez démêlante je sais pas ce qui est tombé dans mon sac je vous jure mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse j'ai perdu le bouchon ça devrait être le gel douche de mon chéri de chez Adidas le effect sport body hair face de 400ml qui sentait super bon ça paraît je pense qu'ils seraient susceptibles de le racheter je pense ensuite j'ai terminé de la marque biocarité cosmétique bio c'est un soin contour des yeux anti-âge anti-ride anti-poche hydratant qui se présente comme ça alors pour être franche avec vous il n'est pas complètement complètement terminé puisque je n'ai pas vu de différence au niveau de mes yeux que ce soit au niveau de l'hydratation au niveau des poches etc moi je trouve que c'est un produit un petit peu inutile et je ne prenais pas du tout plaisir à l'utiliser donc non ça je ne le rachèterai pas ensuite j'ai quasiment j'ai bien dit quasiment parce que là le produit a tourné ce qu'il est devenu jaune c'était de la marque Aven c'est triacnéal pardon c'est un soin en fait pour les peaux acnéiques mais vous ne mettez pas ça sur tout le visage c'est vraiment sur les zones où vous avez des boutons moi je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps étant donné qu'avec la grossesse j'ai pas mal d'imperfections surtout au niveau du front et du menton mais surtout au niveau du front donc c'est vrai que c'est super efficace mais beaucoup moins maintenant voilà ça devrait être la grossesse qui fait ça mais sinon en temps normal c'est vrai que je l'utilisais et il n'y avait aucun souci donc ça je l'enchaîterai peut-être mais après la grossesse ensuite j'ai terminé un autre produit gel extra doux de toilette intime cette fois-ci de la marque Intima et je les adore ceux-là je les préfère même au Cadom non au Roger Gallet pardon je les adore ceux-là ceux-là je les jette tout le temps à Leclerc pendant les promos et c'est des packs de 3 ou 4 donc là celui-ci c'était à l'extrait des malismes vous avez aussi au cranberry vous avez des roses des bleus et des verts je crois ils sont super ceux-là oui je les rachèterai ensuite c'est sale et pour terminer avec cette vidéo je m'en excuse ça a été un petit peu long je vais un petit peu tarder pour la faire alors il est dégueulasse aussi je suis désolée j'ai terminé un parfum de chez Escada donc celui-ci c'était le Taj Sunset je crois que c'est un parfum qui était sorti il y a 2 ou 3 ans qui sentait vraiment le monoi un peu le soleil ça sentait vraiment l'été c'est un parfum que j'ai adoré utiliser de toute façon les parfums Escada font partie de mes parfums préférés aussi je trouve que ce sont des produits vraiment très 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 agréables et j'ai terminé celui-ci qui était le Escada Born in Paradise qui était une odeur tout aussi merveilleuse mais un petit peu plus fraîche et pareil j'adore donc ça je sais pas si on peut les retrouver ce qu'il me semble que tous les parfums Escada sont des éditions limitées et je sais pas s'ils les ressortent après donc ça à voir mais tout ce qui est parfum Escada moi j'adore faire en sorte de faire un peu plus de vidéos parce que c'est vrai que le fait d'être crevé et de dormir à longueur de journée je fais rien de mes journées tout simplement du coup c'est vrai que j'aimerais bien me remotiver parce qu'en plus j'ai plein 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 d'idées vidéos à vous faire sur le thème de Noël ou autre même sur le thème de ma grossesse j'ai quelques idées qui pourraient être sympas pour vous et sympas pour moi aussi donc faut vraiment que je me motive à vous les tourner bref en tout cas je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao